Hello à tous, c'est Benji, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 42 du Let's Play les Sims 3 Avec les Sims 3 en route vers le futur Et les amis, j'ai une de ces patates aujourd'hui On va s'éclater, vous allez voir, ça va être très génial Hop, c'est parti Au programme, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo hier La petite vidéo bonus, parce que j'avais envie de me détendre et blablabla Aujourd'hui, programme Retour, Ibrunil, nettoie encore les chiottes avec sa affaire Retour vers le futur Et oui, on repart aujourd'hui Oui, aujourd'hui Dans le futur Attendez, j'ai bien réglé le micro Voilà, c'est bien comme ça Donc on repart dans le futur Et ça, c'est la première bonne nouvelle Et les amis, la deuxième bonne nouvelle d'aujourd'hui C'est que je prévois qu'on va faire un épisode d'environ une heure Oui, une heure, tout simplement, j'ai le temps Et comme il y a eu un épisode hier Vous n'êtes pas trop pressé pour avoir l'upload ce soir Voilà, donc on peut se permettre de faire un énorme épisode Qui va durer super longtemps Et qui va mettre aussi, par conséquent Beaucoup de temps à arriver sur ma chaîne Bon, ça, c'est pas grave C'est de toute façon, si il n'y arrive pas ce soir Et il arrivera demain et puis blablabla Bon Alors rappelons-le dans les... J'aime pas cette musique-là comme ça Vous êtes, c'est quand quelqu'un meurt Mais on sait pas qui, c'est ça le plus marrant Enfin, marrant Et puis nous avons rajouté une porte à l'étage supérieur ici Parce qu'il n'y avait pas de porte Là, voilà What ? Ah, il n'y avait pas de porte De perte Il n'y avait pas de perte Non, il n'y avait pas de porte, sérieusement Parce que, je sais pas Il n'y avait pas de porte Donc, comme il n'y a pas de porte Il n'y a pas de porte Rien faire chez lui Dans ce cas-là Vaut mieux qu'il reste ici À Damir, tranquillement Dans son hôtel Non, non, c'est bon Merci, j'ai de l'argent No, kint Alors du coup, on est avec Brieute Mais comment tout se passe à la maison ? Cassandre, elle mange Trop épicé Toi, tu parles Toi, tu t'occupes du chien De toi, tu parles Et toi, tu... Cherches des monstres Ça, c'est une très mauvaise idée C'est après, elle va encore dire Oh là là J'ai croisé un monstre Où que je me suis fait peur Tu vas bien jusqu'à quelle heure ? 6h, ok Donc, qui seront les Sims Qui feront partie du voyage ? Alors, malheureusement, pas tous Parce que dans le futur Je ne vais pas pouvoir tous Les gérer Mais par contre Futura viendra avec moi Par contre, Cassandre Restera dans le présent Donc, je prends Futura Parce qu'on avait dit Il y a bien longtemps Qu'on laissera peut-être Futura dans le futur On verra bien Je compte quand même Rester 3-4 épisodes Au moins dans le futur Oui, on ne va pas revenir De sitôt Dans le présent Et puis, ben voilà Voilà, ce sera cool Ce voyage Into the future Va tenir ses promesses J'entends des loups-garous C'est un peu flippant Quand même Parce que Enfin, ça va Attends, les Sims Ils ne mangent pas Je le lève un peu Puis après, ils me laissent recoucher Parce que bon On ne va pas partir A 3h du matin Je te le rassure Mince, mince, mince On est pris de bug là Ça va se stabiliser normalement Normalement Comme rien ne se passe normalement Ah, zut Bon C'est bon, là Tu gères Ok Vraiment, c'est bon Ouais, c'est en temps Accéléré que ça Ça fait bugger Trop de trucs à gérer Purée Le temps accéléré C'est pas fait pour nous Ok Tu sors du bain C'est bon T'es propre 3h du matin Quoique Est-ce que tu vas te recoucher A 3h du mat' Bon, on va quand même Le renvoyer se coucher Parce que Il remet directement son pyjama Ah ouais, parce qu'on est né la nuit Oui, il va quand même un peu se recoucher Parce que On va arriver dans le futur Il va être 6h du matin Et puis il va être hyper crevé Donc, qui seront ceux du voyage Bah, je vous l'ai dit Oui, je vous l'ai dit Alors, maintenant Il faut juste retrouver le portail The portail The portail Où est that The portail C'est un petit problème Attendez Je réfléchis De secondes Notre maison est là En même temps Que le gars Buggé Il était Il était sur la plage Où on travaillait Je crois Si ma mémoire est bonne Les amis Donc On travaillait sur cette page là Non, on ne travaille pas là Voilà, c'était sur le complexe Non, je ne sais plus du tout Où c'était Bon, tu peux te débuguer là Merci Là Tac Balaboom Ok Ceci dit, c'est portable Et né au moins magnifique Je vais te laisser un peu dormir Et à 5h du matin On va faire venir tout le monde Voilà, les 4h30 Donc toi tu viens là Futura Tu viens là Et je vais prendre avec moi Numéro 7 Voilà Donc ce sont les 3 personnes Qui vont faire partie du voyage Alors pourquoi ces personnes là Futura Parce que j'avais promis Et puis je n'ai pas envie non plus Qu'on soit en masse dans le futur Pour Je voudrais quand même dans le futur Qu'on voye à peu près Notre descendance Dans quel état aller Et tout Donc c'est pour ça Je trouve ça intéressant Donc voilà Seulement un voyage à Le robot qui est déjà arrivé Bah dis-donc elle a fait vite Un voyage à 3 C'est très bien Non Tu restes Là Je n'étais pas demandé D'aller te faire Brosette Je te demande juste de te mettre là Et notre fille Elle est où notre fille Ah elle dort toujours Mais c'est pas possible Tu arrêtes de te coucher Ah t'es fatiguée Et bah Et bah je m'en fous Tiens quand même Voilà C'est un or Tu n'as pas le choix Faut que tu fasses plaisir aux abonnés J'ai promis aux abonnés Que tu iras dans le futur Donc sans discuter Tu iras aussi dans le futur Notre sim C'est super loin Et Futura Est super loin aussi Je suppose Parce qu'en plus Elle doit venir à vélo Et je crois Il faut qu'elle prenne un bateau Mais non C'est pas possible Futura Peut pas prendre un bateau Ah non Elle peut pas prendre un bateau C'est une enfant Ah quoique Est-ce qu'ils peuvent Les enfants prendre des bateaux J'ai jamais fait l'expérience Non je pense pas Parce qu'un bateau C'est comme une voiture Donc C'est comme un taxi Je sais pas du tout Bon d'ailleurs c'est sur le même continent Sur le même continent Sur la même partie du truc Donc bon Allez ma petite Futura On y va Elle est chaud bouillante la Futura Allez Surtout qu'on ne provient même pas la mère Il est passé où mon mari Le robot domestique Et puis ma fille On communiquera par hologramme dans le futur On trouvera bien des hologrammes à acheter dans le futur Pour essayer de rentrer en contact avec le présent C'est rien Puis c'est que l'accident C'est dans la rue Parce qu'aujourd'hui c'est le changement de côté Et il y en a qui le font pas Donc Il est 10h39 Oui bon ça va 10h39 Tant plus c'est pas l'affaire du monde Je n'ai pas besoin non plus de klaxenay Bah c'est pas grave J'ai pas de voiture Bon allez Allez que ça pédale Ah bon ? Il n'y a pas de voiture dans le futur Allez hop What ? Attendez vous vous foutez de ma gueule vous deux Mais vous vous foutez de ma gueule Mais vous êtes vraiment une blague Allez go Allez c'est parti Donc là dans un premier temps On va l'activer Et dans un deuxième temps On va faire venir le voyageur du futur The voyageur of the future Et ça bug toujours quand on fait fonctionner portail J'ai jamais compris pourquoi ça bugait Quand on faisait fonctionner portail C'est un des bugs mystères du jeu Qui malheureusement ne sera jamais résolu Bien évidemment Parce que bon les sims 4 Qui vont arriver vers août Donc c'est sûr que c'est pas maintenant Qu'il faut s'occuper de faire un réglage de bug Ça bug quand même moins que dans le premier épisode Ça c'est vrai Ok Voilà Aller les amis Dystopique ou utopique Alors je prends un bouchon Ouais un bouchon On a besoin de tomber sur les deux Euh ouais Attendez je cherche un bouchon Un truc que je pourrais faire Qu'est-ce que j'ai autour de moi Euh Ouais allez Si ça tombe sur ça Alors ça Le vert utopie Et le noir dystopie Dystopie On va en dystopie J'ai pas dit tout ce que c'est dystopie A mon avis dystopie c'est néfaste Le meilleur ami c'est un peu exagéré Ça m'éteint pas que ce soit vrai Faital Ah il va nous missionner Voilà D'accord ouais Donc ok c'est bien le truc mauvais Alors nous on va modifier ça Parce qu'on a quand même acheté Modifier le futur en dystopie Oh ta boule La fuce du voilà la nuit là Voilà Donc là normalement Oh putain Nous avons vraiment mis la pagaille dans le futur Les métaurites continuent d'opper dans le ciel Et tout le monde se moque de l'environnement Il y a un tas d'ordures partout Les amis on y va Allez Futura numéro 7 C'est parti Allez les amis On ne stresse pas s'il vous plaît Ce petit moment avec attention On y va Et en route à cet endroit Oasis Landing Il était comme ça le chargement d'Oasis Landing Tiens j'en ai pas souvenir Ouais bah oui Il était comme ça Bomb Direction Ouais c'est ça parce que Utopie Je crois qu'il n'y a aucun rapport avec Utopia Non il n'y a aucun rapport Quoique Bon je sais pas En tout cas quand on dit utopie Ça sonne bien à l'oreille Ça fait Oh utopie Utopie Et puis dystopia Dystopie Dystopie Voyez vous le terme Dystopie C'est un peu Ça me fait penser à catastrophe Et c'est ce qui se passe d'ailleurs Parce que la lumière était franchement changée Vous savez le mode du utopie C'est un petit peu Oh la la Il y a une petite rose On va s'estasier pendant 45 ans Devant cette rose Et puis dystopie C'est Il pleut des météorites Le monde est détruit Alléluia Ok bon les amis On va faire une petite pause Et on se retrouve juste après le chargement Et allez à tout de suite Ne bougez pas Bon on va dire pour moi Ça va être un peu plus long pour vous Allé à tout de suite Ah chartard Voici le monde De la dystopie Dystopie C'est pas grave Oh my god Et les amis Bienvenue en dystopie Je m'attendais pas du tout Là j'attendais encore le chargement et tout Je me suis dit On va pas reprendre tout de suite Mais si c'est vite arrivé Bon Bon bah écoutez Je vous fais pas le destin du monde Je pense que vous allez vous imaginer Alors attendez deux secondes Que je me recalibre Parce que j'étais parti pour Faire d'autres choses Hop Excusez-moi on a pas le début du truc Voilà c'est parti on continue Allez go Alors On est en hiver Est-ce que je crois Est-ce que je vois pardon Ok alors Rencontrer quelqu'un Euh bah ça ça Oui Commence à avoir froid Effectivement nous sommes en hiver Alors ça peut poser un petit problème Alors attendez deux petites secondes Tac 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 Voilà Dans deux jours On passe au printemps Ok Dans ce que c'est juste pas pratique du tout C'est pas agréable Et ça va pas du tout Bon il faut qu'on retrouve Donc Nos chambres Bah je crois qu'ils sont pas bougés Nos chambres Non ils sont pas bougés Effectivement Et notre sim Ce final il a dormi chez nous pour rien Parce que là il est fatigué D'accord Donc il va quand même aller se coucher Et notre fille Il faut qu'elle lui trouve Une chambre adaptée Alors attendez Là Et notre fille On va lui trouver Une petite chambre Euh Tout Par là Là Voilà Allez tout le monde va se coucher Tac Voilà Allez Bonne Il te monde Et à demain Ah pour Tu utilises Déjà Alors attendez Faut qu'il réutilise Son truc La board Hop Hop J'ai l'impression Mon inventaire s'est vidé Non c'est pas possible Parce que j'avais toujours un grand inventaire Et là j'ai un tout petit inventaire On peut Je ne savais pas du tout qu'on pouvait se baigner dans une source chaude Je ne savais pas du tout Allez Bonne nuit Bah écoute Brilleuc Tu dormiras sans Cassandra De toute façon Comme je le dis très souvent Pour dormir dos à dos Ça vaut franchement Pas le coup d'être en couple Franchement dos à dos Ah ouais cool Ça serait cool ça Il y a plein de trucs à faire dans le futur Les amis On était trop dans le présent Là on fait Oh putain Oh putain Qu'est-ce que c'est pas ça On a un futur catastrophe Qu'est-ce que c'est Putain Qu'est-ce que c'est que ça Il y a des morceaux Putain Mais non mais les amis La dystopie C'est la fin du monde C'est véritablement la fin du monde dans les Sims 3 La dystopie Franchement Ce qui est cool avec les Sims Ce qui est cool avec les Sims quand même C'est qu'on passe pas des heures Et des heures Et des heures Franchement que c'est pas un jeu en temps réel Parce que vous imaginez Si les Sims Ils devaient dormir On s'arrêterait jamais Ce serait tout le temps le bordel Alors attendez je repasse bien mon casque Voilà c'est bon c'est parti Qu'est-ce que j'étais content de me retrouver aujourd'hui Purée j'ai de plus en plus envie de tourner les épisodes et tout De me retrouver C'est génial ici Alors Et j'espère que ça vous plaît Surtout n'hésitez pas à me partager dans vos commentaires Le lever de mon Sims Non je déconne N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires et tout Ce que vous en pensez de mes let's play et tout Si vous voulez que je fasse des améliorations Des let's play un peu plus fun Parce que je reprendrai Parce que c'est vrai que là on était un petit peu bloqué dans le présent On n'avançait pas Là on est repartis dans le futur On va refaire plein de trucs Mais c'est vrai que dans le futur Faut pas y rester trop longtemps Parce qu'on s'en fatigue très très Mais vraiment très très rapidement Purée il y a combien d'étages L'eau elle est glacée Faire du patin à glace Wow c'est du noir Oh purée Oh Non Brioc Il a cramé Il y a de l'eau Pour le roussi Quelque chose dans ce trou de geyser Qui est désormais vraiment roussi Oh pardon excuse-moi Brioc C'était vraiment un accident Mon dieu c'est dégueulasse partout C'est vachement bien fait quand même Le truc dégueulasse et tout Cherche une salle de bain là c'est possible Oui mais j'ai eu un message tout à l'heure Là J'ai une salle de bain ici Tiens ma fille si tu sais pas quoi faire et que t'es pas trop fatigué Tu peux ratisser Qu'est-ce qu'elle a encore fait Non sous le lit tout le temps Voilà On emploie notre fille Ma fille si tu sais pas quoi faire je t'en prie Fais ton plaisir Ratisse le terrain Fais des tas de feuilles Voilà Je t'embauche dans le futur Au pire il n'y a pas d'école dans le futur Deux côtants en profiter Hein Euh Il n'y a pas d'école Je vérifie attendez Il n'y a pas actuellement d'école Là Où elle est dans cette ville Tiens si on met une ville On a modifié Qu'on met pas d'école C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'école Génial Oh là mademoiselle vous purez fortement Il y a des toilettes juste là Tac 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 On va faire une petite vue d'ensemble de notre ville Qui est devenue Oh la vache Je me plains de SimCity Mais là c'est pire Oh la vache La pollution les amis ici Créer un bébé Oh Genre Ok Alors la familia C'est ça que je voulais voir On était On habitait ici je crois Descendants de nos vikers Non on n'habitait pas du tout là Oh regardez Cassandra On va je croire Allez mes deux vous venez avec moi On va rendre visite à vos Archidescendants Il y en a peut-être que je vais retrouver Si je me rappelle un peu Mais j'espère qu'il y en a vraiment quand même Qui porteront le nom de vikers Pure la pollution du truc Wow il y a des aigles et tout C'est un truc de malade ce futur Notre fille est comment dans la compétence Nouvelle technologie Mais rien du tout On commencera à l'âge de l'adolescence Parce que c'est vrai que Brioune commence à être pas mal dans les nouvelles technologies Nouveau 6 A vrai dire il utilise surtout son snowboard là pour aller partout Donc ça lui fait forcément à chaque fois des points en plus Il utilise à la maison les nouvelles technologies Nouvelle télé création de robots tout ça Tout ça tout ça ça peut que l'aider C'est quand même mes amis mieux un jeu qui bug pas Ah bref ça peut quand même mieux aider Briouc et tout C'est tout c'est Ah bah ils arrivent avant moi Ah bah voilà Je fais des abriots qu'au final il manquait des compétences C'est tout ça m'entraie Par contre la sonnerie en deux générations c'est toujours la même Alors qui es-tu toi j'ai l'impression de te reconnaître Timothée Vicar Ok Toi Adrian Uchoa Ok Toi Salvador Uchoa Nadira Vicar C'est vachement cassant Y'a que vous là ? Parce que je reconnais personne sinon Non mais il aurait dû y avoir une autre fille Ouais mais il aurait peut-être dû y avoir une autre fille si jamais on Il aurait peut-être une autre fille si on l'avait laissé dans le présent peut-être je pense J'ai l'impression qu'on a pas ces meubles à chez nous Je ne vais pas aller Je ne vais pas aller Ce qui est assez incroyable quand même c'est que là c'est la fin du monde hein C'est catastrophe et tout Mais ce qui est tout bonnement incroyable c'est que la maison elle est magnifique Oh Mais jure les amis regardez moi ça comme elle est belle et tout Oh J'ose imaginer comment elle est belle Qu'il y a qui habite dedans ? Merde Dommage J'aurais bien aimé quand même la visiter parce qu'elle est vachement belle Ok Bon alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Bon au niveau de notre petite famille tout est tranquille Alors qu'est-ce qu'on a ici ? C'est baigner dans une source chaude Les météorites font des trous dans la planète Mais le bon côté des choses est que ces fissures sont des endroits fantastiques pour se baigner Votre sim veut se baigner dans une source chaude Regardez quand on est comme ça on voit plein de sims en jackpat Et bah écoutez on se rapproche On se met en perpendiculaire comme ça Il n'y a plus personne Donc les sims qui sont là ils existent même pas Bon alors attendez moi faut que je trouve cette foutue source chaude pour qu'on puisse elle les se... Allez on va reconfigurer la... La grille de défense Notre sim c'est un cerveau Rappelons le brioch est un cerveau quand même Alors... Rentrez vous de la maison Laissez moi faire mes trucs On va faire un combat de plus beau tiens ça va être marrant On va rire les amis on va rire On va retourner pas au terrain vague j'en ai mort C'est au plat là au truc de combat de robot s'il faut plaît Tout est pollué c'est incroyable C'est vachement bien fait les aisselles Enfin le pire tant mieux C'est super bien fait Non j'arrive pas à trouver de trous Par contre quand ils arrêtent ça fait le même rue que les voitures chez nous Non c'est un peu... Allez on y va ! Allez tu vas fighter ! Fight ! Je veux la sécurité pour l'instant Ça va pas encore... Oh ouais... Bon y'a pas de récompense alors on s'en fout Ok bon Pour l'instant j'ai la sécurité Et quand on arrivera ici On mettra tout On prend des risques Et arrivé là on fait une équipe pour l'autre ici Oh putain C'est un vivable ici Et là Tout pour le tout Allez Briouk ! Allez Briouk ! Allez Briouk ! Allez vas-y finis ça Allez Briouk ! Allez Briouk ! Euh Briouk ! Allez euh merde Numéro 7 Allez ! Non 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 Allez 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 Courage Il est fatigué là Pourquoi y'en a deux qui s'appellent Zéda ? C'est pas possible ça hein C'est pas non plus le meilleur robot de la fight qu'on a eu Ok Allez Brilleux ! Pas brilleux que Numéro 7 Là on est pour le tout pour le tout Non fini Ouh ! Allez maison ! Quoi ? Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Paule ! Paule ! C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Je les récupère après ma nanite. Voilà, donc j'ai paumé ma nanite. La nanite, elle s'en est occupée, mais je l'ai paumé, du coup. Ah non, elle est là. Ah non, ça m'est adoré que ce soit celle-là. C'était pas ça. Ah, on a quand même des bestioles du futur qui sont là. Il est quelle heure ? Il est 18h, donc on va aller manger. Tac, 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 tac. Pop, pop, pop. Attendez que je retrouve bien le bon truc. Non, c'est pas là. Non. Pas de monstre. Tant mieux. Mais elle va-t-il arrêter de regarder toute la journée des monstres sur le lit ? J'ai vraiment l'impression qu'elle me souhaite la trouille. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce monde, la utopie. Non. Voilà. Attends, utopie, dioptrie. Donc de ce monde de dioptrie, là, je crois, je sais pas. Enfin bref, où tout est catastrophe. Je m'en fous. Tu manges ta ratatouille synthétisée. Fatigué ou pas fatigué, je m'en fous. Tu me manges ta ratatouille synthétisée. C'est un ordre. Même si t'as mangé tout à l'heure, je m'en fous. Tenir un autographe. Et puis quoi encore ? J'ai pas une star non plus, là. Le mois du monde dystopique. Merci. Le lit du mesure ses muscles, c'est la fête. Barbutzi, Tim, Zabebzami. Faites attention lorsque vous explorez Oasis Landing, les météorites sont une menace constante et l'exploration des trous formés et dangereux. Mais vous trouverez peut-être quelque chose de précieux à l'intérieur. J'irai à la météorite. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Putain, il vient d'arriver. Wow, 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 wow. Eh, on met un extraterrestre ici, mais il est juste super content. Bon, on a plein de trous, là. On a plein de trous, là. Il faut qu'on explore tous les trous, là, tout de suite. C'est l'heure, parce qu'on est dans le futur, il n'y a pas beaucoup d'extraterrestres. C'est intéressant. Notre robot, à droite, là, il est en train de tout faire. Bon, on s'est repris un coup, c'est pas grave. Bon, alors, on va se... C'est facile de voir. Oh, le lot. On n'a rien trouvé. Ah, on a passé un niveau Z en technologie, c'est cool. Et là, on a passé un niveau 1. Ah. Mais oui, il faut commencer très tôt. Il faut commencer la technologie, avancer très tôt. Par contre, ma vie, tu fais tes devoirs dans ma chambre, je veux bien, mais je vais un petit peu... Comment te dire, ma fille ? Je veux bien, ma fille, mais bon. Ah oui, tiens, en fait, vous t'entendez sûrement ma souris. Ça y est, en fait, ma souris, c'était juste un problème de pile. Bah, écoutez, ça va. Je préfère que ce soit un problème de pile, que je sois obligé de réutiliser une ancienne souris, ou alors de me racheter une souris. En ce moment, j'ai pas le temps du tout. Donc, bon, ça va. Si ce n'est qu'un problème de pile, ça va. Dans ce cas-là, ça va. C'est pire que ça, ça va pas, par contre. Mais actuellement, c'est peut-être qu'un problème de pile. Bon. Oh là là. Bravo ! Tu fais quoi, là, toi ? Je te demande pardon. C'est fou de ma gueule. C'est mon lit. Tu dégages juste, en fait. C'est mon lit, ma chambre. Il n'y a que ma fille et mon robot qui peuvent être là. Donc, toi, tu dégages, voilà. Extinction de la lumière, s'il vous plaît. Je voudrais dormir. Je voudrais dormir. Merde. Qu'est-ce qu'il nous fait, ce robot ? Il y a des batteries faibles. T'as juste ton chargeur, là ? Réforcé. 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 C'est parti. Voilà, c'est cool, ça va faire plus lumière d'ambiance. Hop, je laisse ça recommence. Allez-vous ? Elle est arrivée où ? Purée, purée. Il s'est mis, c'est incroyable, c'est les météorites là qui viennent nous cracher dessus comme ça, c'est assez incroyable. Allez, tu te laves à 6 heures. Bon, t'es déjà levé, bon. Alors aujourd'hui, bonjour, on va abandonner ça. Aller au spectacle du planétarium. Alors oui, j'aimerais savoir... Oh my god, que dalle. Alors... Planétarium, ça ou pas ? Où est-ce que c'est le planétarium ? Où est-ce que c'est le parc collaboratif ? là là peut-être faire non non c'est pas là là peut-être faire c'était l'air planétarium peu près prochain spectacle au planétarium à midi d'accord donc les 5 heures du mat et se baigner dans une source chaude mais ça faut la trouver la source chaude bon on n'est pas prêt de la trouver tout de suite ok bon allez tu vas manger déjeuner voilà excusez moi bon tu dors d'accord alors je te définis un lit puis tu dors pas dedans ça n'a vraiment une fille à la one again to please au flamme c'est franchement où il définit un lit elle y va même pas donc ça sert à quoi ça sert à quoi que j'ai fait deux clics là tu peux m'expliquer j'ai voilà j'ai fait perdre mes abonnés je me suis fait mal aux doigts à faire des clics voilà eh ben tant mieux tu ferais tant qu'on allait faire ça tout seul compte pas sur moi pour le faire je te définis un lit tu vas même pas te coucher dedans et ben écoute c'est bien tiens pour la peine réveille toi en tout cas elle a l'air d'être contente dans le futur on n'a pas le choix génial la bonne femme là il y en avait une là qui avait des cheveux génial il faut la retrouver allez-vous j'ai adoré ses cheveux rose là allez où celle non ce c'est un monsieur et c'est alan dans deux photos accès à faire franchement un pyjama de tourner avec ses cheveux la fille on doit la reconnaître puis ça recommence il y en a tout le temps 1 mais les amis je vous dis ce monde là franchement c'est impressionnant regardez l'extérieur de la fenêtre putain vous aimez le rouge vous écoutez la plainte parce qu'avant qu'on se plaît oh là là c'est à cause de vous ce monde pour et c'est bien tu n'y vas c'est qu'à bon je veux dire va s'il te plaît je me sors ce que je suis fatigué le troisième devient vieux donc là il a moins de force à rester debout voilà alors tu restes là s'il te plaît spécial non ajuster les puces de traits de caractère amical discolographique non je croyais qu'on pouvait discuter par hologramme attendez je vérifie de plus à mon avis tu ne l'as pas parce que c'est la seule solution éventuelle à ma question je te demande pas ton ton avis bah si pourtant projecteur holographique alors attendez aux données aux robots de projecteur un hologramme voilà on va appeler notre femme elle est restée dans le présent donc je dirais bien je me dis je prends ce robot là pour avoir l'hologramme je dis mais je n'avais pas installé il ya longtemps et c'est si je peux voir l'hologramme ok d'accord apparemment attentat et sous saille qu'est ce qui me fait s'autoréviser projecteur hologramme effectivement oui alors il peut afficher tout ça à pas il n'y elle est pas morte regardez les amis elle est dans la liste donc il n'y elle est pas morte voilà c'est ça lui oui elle est mort et on peut l'appeler ça c'est très bizarre cassandre ou notre fille ben non le fil est avec nous et puis d'ailleurs on va appeler notre fille notre visite je projetais d'arrivée soyomote d'accord on va appeler notre fille tac up sparado allez un bisou holographique c'est génial sois venu parmi nous ma chérie regarde c'est ta fille oh ma chérie c'est très agréable parce qu'elle est là sans être là voyez vous elle fait pas partie du variège et du chargement et puis au final elle est quand même parmi nous moi je me rappelle on avait quitté notre cassandre notre vicard notre uni pardon nous avions rompu avec notre uni par hologramme alors là comme comment être plus salaud que ça je pense qu'on peut pas là franchement c'est vraiment le maxi du maxi qu'on peut être de ce point de vue là à tapéter les toilettes mais c'est grave ne grâce à notre robot tout en un les toilettes faut être vite propre rubber tu vas aller nettoyer les toilettes à les nettoyer enfin en premier temps à déboucher après tu vas nettoyer ça c'est génial toujours un robot sous la main Bon néanmoins c'est quand même nous qui lui demandons il fait pas encore automatiquement enfin il fait d'habitude automatiquement mais là pas encore c'est à nous de cliquer quand je veux que ce soit tout de suite réparé Mais c'est vrai qu'il devient professionnel là dedans effectivement il est niveau 6 à présent certes Il vient niveau 6 et bah écoutez il devient vraiment professionnel notre robot dans le nettoyage des toilettes alors tant mieux Il devient carrément pour notre robot devient professionnel dans le nettoyage des toilettes alors moi ça j'encourage je j'encourage Alors Ouais mais ça c'est juste pas possible Essayez de nettoyer un peu le terrain Ah est-ce qu'il va le faire pour un ou pour tout le monde Bon il fait que pour un bon dommage c'est pas très grave un petit peu comme Ok Ah nous avons notre fille qui est de l'heure qu'est ce qu'elle fait elle joue encore à chat avec sa mère bah écoute tant mieux Si ça te fait très plaisir que ta mère soit là en hologramme Que demande le peuple Bah quand notre fille est un petit peu buggée ou alors elle joue à la statue mais dans ce cas là elle joue magnifiquement bien Ok elle joue toute seule là au fait là il n'y est un petit peu seul au monde en train de jouer toute seule Mais ce qui est marrant c'est comme moi elle doit être doué dans le présent elle peut pas marcher comme ça dans le présent C'est un peu Ah j'entends de la musique Oui je veux de la musique Robo Je dis ça Ça pue Ça pue assez comme ça dans le coin On va essayer de nettoyer un peu le terrain avec le robot là attendez on va s'occuper de tout en bas Là ici rien non rien donc on va monter d'un étage paf Donc ça il s'en occupe tac 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 Attendez j'en ai vu un là Non Non Papa la papa Ça est-ce qu'on peut jeter quelque chose Non Avec des nanites En l'occurrence j'ai pas envie d'utiliser des nanites Quoique N'importe quelle nanite peut s'occuper de En tant mieux Enfin bon c'est pas non plus le but Pas la papa Pas la papa Hum 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 Tac 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 Je vais jeter un robot Tac Et là il y a plein de petites météorites On va essayer de récupérer On va essayer de récupérer C'est rien on sent encore mon téléphone Ah la vibreur c'est une histoire Voilà Tac Et là Tac Voilà Oh j'adore la poubelle Moderne Chic Très futuriste C'est la poubelle rêvée Ouais On peut dire ça comme ça C'est un peu la La poubelle dont tout le monde rêve Même dans le présent Surtout dans le présent Oui j'aurais toujours envie de S'améliorer Ouh Je me dis Ah j'ai eu sport ce matin Je faisais escalade J'en pouvais plus quoi Oh Chaque fois que je redescendais Je ne pouvais plus Je montais tout en haut du truc Je disais ouais c'est bien Benji et tout Mais oh Quand je descendais en bas Écoutez moi je leur disais Faites ce que je fais A prendre un discute Ah oui non c'est Bam Pour cet étage là C'est fait Ouais allez hop On monte dans l'étage Euh ben là il n'y a rien Un autre Il n'y a rien non plus Et encore un autre Alors il y a ici Mais il n'y a rien à nettoyer Euh non Donc encore un étage supérieur Là Mais il n'y a rien à nettoyer Ah peut-être ici Ici on n'avait pas un truc Là pour faire la peinture On va dire qu'on se repasse Et les épisodes Où on était encore dans le futur Avant qu'on retourne dans le présent Je crois qu'il n'y avait pas un truc ici De peinture Où notre Sims Il faisait de la peinture Un truc comme ça Je ne sais plus trop Un voyageur dans le temps Qui va dans les trous C'est marrant Chaque à des trous A chaque fois il y a du feu qui sort Donc on sait à peu près Chaque à des trous Ce que ça veut dire C'est-à-dire que tu ne survives pas Et ben non Ces abrutis Ces andouilles Il faut quand même qu'ils y aillent Là je ne comprends pas Qu'est-ce qui arrive J'ai la puissance Il absorbe les rayons du soleil Ah ça c'est cool ça quand même Ah ouais Par exemple là le robot Il est dehors Il est censé perdre de l'énergie et tout Mais non Le nôtre il recharge Parce qu'il capte la lumière du jour Bon maintenant il fait nuit Alors bon Il risque de ne plus capter grand chose Mais bon Bon écoutez on a Voilà On a récupéré pas mal de météorites Là on a deux grosses roches météorites C'est intéressant Attendez il va analyser Il va nous dire on sentir à peu près pour combien 34 Ouais 34 25 6 6 6 Ouais il est prêt à chaque fois Et 5 Ouais bon effectivement On va pas gagner franchement beaucoup avec ça Mais bon ça devrait aller Euh Entretien Alors faut que je t'entretienne Toi au lieu de rien faire Tu vas aller l'entretenir Voilà Hop 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 Non Period regulators Toi Tata 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 n'importe quoi non mais tu as la tata c'est de brillance non non qu'est ce qui arrive là qu'est ce que c'est que ce bin mais arrête de rouler par terre voilà ah voilà là normalement il devrait avoir un entretien correct je suis désolé je suis désolé si ça t'as un peu d'objets pour moi on voit mieux que les robots sont aux autres s'auto entretien parce qu'au moins ils vont le faire indéfiniment et vont bien le faire donc au moins ils vont être sûrs d'être opérationnel au niveau et un entretien des plus parfaits vis-à-vis il était buggé ouais il ya encore une petite fois et quelle heure est il est 19h46 mais arrête de regarder par la fenêtre mais c'est pas possible what the fuck oh oh my god il ya une météorique qui se crache à voilà le truc c'est craché là et se les a pété putain et mais les amis franchement je regrette un peu enfin je regrette pas non c'est quoi ça je regrette pas parce que c'est juste génial ça nous fait carrément découvrir le jeu mais c'est vrai que l'utopie ou waouh ça change un peu à vous faites sa petite sa petite anniversaire son petit anniversaire notre petite futura conçue dans le futur n'est dans le futur ou dans le présent on est dans le présent dans le futur c'est trop elle revient sur ses traces et elle devenir adolescente tu gardes juste ce look là c'est juste parfait juste ou un petit problème c'est les chaussures va falloir modifier les chaussures en tout cas ma fille j'adore ta coiffure où est ta mère elle est pas là merde y'a pas le bon pas grave tout est nickel et tout au niveau des tenues il ya juste un petit problème c'est les chaussures on va modifier les amis les chaussures parce que moi en tout cas personnellement les chaussures ne me conviennent strictement pas donc on va lui modifier les chaussures pour pour que ça me convienne pas peu ouais c'est ça comme tu le dis ma chère papouille et puis et puis et puis et puis et puis et puis on va finalement peut-être sans finalement changer le haut j'avais jamais vu les tenues pour adolescente allez c'est parti les amis on y va juste avant de se quitter alors qu'est ce qu'on en pense alors cool mais là il ya un petit sujet un bug non c'est pas un bug c'est fait exprès ok au truc je crois que derrière qu'elle va mettre ça ce que c'est juste génial c'est ultra sexy et tout c'est génial ça fait chemise de nuit ça ça fait cool mais peut-être pour plus tard pas pour tout de suite et puis après on est carrément dans autre chose et tu y vas pour ça ok tac 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 alors non on va modifier de 4 ans ça c'est quoi comme couleur c'est l'ensemble donc l'ensemble on va le mettre le jaune comme tes cheveux d'accord et ça on va le mettre marron comme tes cheveux c'est cool et ça un blanc ou alors un jaune un peu plus foncé ouais un jaune un peu plus foncé pas trop non plus entre les deux ouais celui là c'est parfait les amis tenue du futur assortie aux cheveux et c'est ça aussi principe du futur les amis c'est d'avoir des tenues qui sont carrément en harmonie avec les cheveux c'est génial alors oui parce qu'on fait c'est vrai qu'on relook pas souvent les femmes enfin moi personnellement je les relook pas souvent c'est très rare que ça m'arrive donc je n'ai pas tendance à exploiter les vêtements donc premier type de chaussure donc ça monte pas très haut et je pense qu'on va choisir ce type de chaussures là qui sont quand même pas mal du tout on a encore ce type de chaussures là mais il n'y a pas de talons sérieux il n'y a pas de talons c'est un bug c'est pas possible sinon quoiqu'elles sont magnifiques ces chaussures là on va y mettre celle là j'ai envie de tester pour voir si c'est un bug ou pas d'aller tac elle devant on va le mettre en blanc c'est plutôt comme ça non je pense que tu plan ça fait mieux voilà elle est pas belle notre fille quand même notre futura elle est pas belle 1 là je pense que là franchement futura futurs oui futura du futur ça fait bien futura du futur tout est moins magnifique et bien les amis on va se quitter donc sur ce relooking en tout cas merci d'avoir regardé surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire ainsi que de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et moi donc je vous retrouve mercredi pour un épisode de sim city parce qu'on sort d'un épisode de lego donc par conséquent par logique là on fait un épisode des sims 3 et donc on se retrouve mercredi pour un épisode de sim city voilà faut quand même respirer parce que sinon je vais crever c'est un truc de malade et bah voilà donc bah mercredi et puis portez vous bien et ciao bye bye c'est parti